Nous avons revu toutes les formes qui tournent dans le sens de la boucle, comme le O, dont tu te souviens que pour le faire tourner, tu commences en... Nous avons revu toutes les formes qui vont dans le sens de la boucle, c'est-à-dire comme un O, tu vois, tu te souviens qu'il part dans O, puis l'on va vers la gauche, ensuite en bas, et on remonte vers le O à droite. Ces lettres sont donc formées de boucles, comme le E et le L, d'étrécis, petites ou grandes étrécis, comme le I et le T, de ronds et de ronds cassés. Dans la famille qui tourne comme les boucles, c'est-à-dire en allant vers la gauche et en remontant par la droite, il y a la lettre F qui est un peu particulière. La lettre F est la seule qui possède deux boucles, une en haut et une en bas. On tourne toujours dans le même sens, tu ne dois jamais changer de sens de rotation pour faire un F. Tu peux commencer de l'autre côté d'une ligne verticale pour t'aider à aller bien droit. F. On prend appui sur la ligne mauve, comme toujours, on remonte pour former une boucle, on redescend le long de la ligne verticale jusqu'à la ligne qui signale la fin des lettres les plus basses. Et on remonte en formant une boucle. Tu remontes donc par l'avant puisque tu tournes dans ce sens-là. Entraîne-toi en prenant appui sur les lignes verticales jusqu'au bout de ta ligne de façon à faire TF bien à l'endroit. Parmi les lettres un petit peu plus compliquées figurent le R. Le R est une lettre qui tourne dans le sens dominant comme les boucles et les étrécis. C'est-à-dire qu'il tourne en allant vers la gauche depuis en haut et en revenant par la droite depuis le bas. pour faire un R, il te faut le début d'une étrécis, puis tu redescends légèrement et tu fais une barre horizontale, son petit créneau, son plateau. puis tu redescends comme une étrécis à nouveau, donc tu tournes. Nous en refaisons un, je monte comme le début d'une étrécis, je redescends pour atteindre la ligne horizontale, je la suis, puis je redescends en faisant une étrécis et je tourne. A ton tour, tu peux faire des R jusqu'au bout de ta ligne. Il faut que tu apprennes à bien distinguer les lettres qui se ressemblent beaucoup. Par exemple, nous allons écrire les trois lettres E, L et B pour que tu puisses bien observer ce que sont les différences entre ces trois lettres. Voici un E, tu te souviens que c'est une petite boucle, on part de la ligne d'appui et on s'arrête à l'interligne pour former la boucle. Voici un L, je ferme une boucle en montant jusqu'à la ligne des nuages et je tourne quand j'arrive sur la ligne d'appui. C'est exactement la même forme, mais le L monte jusqu'en haut de la ligne, tandis que le E s'arrête au premier interligne. observons le B, c'est une boucle qui s'arrête à la ligne des nuages, je redescends, je remonte jusqu'à l'interligne et je le termine par une barre juste sur la petite ligne bleue qui montre le haut de l'interligne. C'est donc juste cette petite barre qui fait la différence entre le L et le B. Je te propose maintenant de t'entraîner à faire des lignes pour bien distinguer ces trois lettres. Nous allons utiliser les lignes verticales surtout pour bien faire droit le dos de notre L et le dos de notre B. ça nous permettra de mieux les reconnaître. Nous allons nous entraîner à faire des suites E, L, B pour savoir les faire vite sans réfléchir. On prendra appui sur la ligne mauve, la ligne d'appui et la ligne verticale, surtout pour le L et le B. Tu commences de l'autre côté la ligne verticale, tu fais d'abord un E, ensuite sur la ligne verticale suivante, tu fais un L en t'aidant bien de la ligne verticale pour aller bien droit, puis sur la ligne verticale suivante, tu vas former un B. N'oublie pas, tu redescends, tu tournes mais cette fois-ci tu remontes jusqu'à l'interline, jusqu'en haut et tu fais ta barre. Puis tu recommences un E, un L, un B. Et tu continues ainsi jusqu'à la fin de ta ligne. Dans la famille des lettres qui tournent comme le N, c'est-à-dire nous avons appelé ça le sens du rouleau ou des aiguilles d'une montre, on part d'en haut, on tourne vers la droite et on revient par la gauche, il y a le S. Le S est une lettre un petit peu particulière. Elle est une des rares lettres à comprendre en cursive une petite barre oblique, tout simplement. Puis quand j'arrive à l'interligne, je redescends dans cette barre oblique pour former un petit rouleau qui revient s'attacher au début de ma barre oblique, une barre oblique, je redescends et je forme mon rouleau, une barre oblique, je redescends et je forme mon rouleau. Il ne faut pas lever ta main quand tu arrives en haut, mais bien redescendre pour ne jamais t'arrêter. Beaucoup de lettres sont formées de plusieurs gestes. Nous allons donc revoir quelques lettres particulièrement difficiles à former. Par exemple le P. Pour faire un P, je commence comme la majorité des lettres sur la ligne d'appui, celle qui est mauve sur ton cahier. P, je monte comme si j'allais faire une étrécie ou une boucle. Je redescends pour faire un jambage droit. Je remonte à l'intérieur de cette jambe. Puis je forme un pont. Et je tourne. Le H est composé de deux formes, deux sens opposés. D'abord une boucle qui va monter tout en haut jusqu'au neige. Redescendre et ensuite un pont. Nous allons commencer de l'autre côté de la ligne verticale pour nous aider. Une grande boucle. Je redescends tout droit le long de la ligne verticale. Je remonte dans cette ligne verticale. Et je forme le pont. Puis je tourne. Tu n'oublies pas de tourner après un pont. Sinon tu ne pourras pas attacher tes H. Je recommence à côté. Je monte tout droit. Je tourne. Je descends le long de la ligne verticale. Je remonte tout droit. Et ce n'est que là que je forme mon pont. Puis je tourne. Je forme mon pont exactement au moment où je croise l'interligne en remontant. Allez, à toi. Tu termines la ligne. Pour former le Q, il te faut un rond cassé. Et un jambage droit. Voilà comment les enchaîner. Puisqu'ils partent dans deux sens différents. Nous commençons en haut de l'interligne. Puisqu'il s'agit d'un rond cassé. On tourne légèrement vers la gauche. Puis tu fermes ton rond comme pour un A. Avec un début d'étrécis. Et tu descends tout droit pour ton jambage.